Hey ! Salut tout le monde ! Bienvenue dans cette vidéo ! Alors si je suis un peu en joie, c'est parce que c'est la troisième fois que l'on enregistre cette vidéo. Première fois, problème de micro, je pouvais pas me permettre de vous partager une vidéo comme ça parce que le son était dégueulasse. Deuxième fois, j'avais oublié de démarrer OBS Studio, démarrer l'enregistrement. Donc forcément, quand t'enregistres pas, ça enregistre pas. Donc là c'est de ma faute. Et ce coup-là, on va essayer de se la faire, cette vidéo, parce que j'ai envie de vous la partager. C'est la finale de Vert au X-Game. Il y a deux semaines de ça, je vous ai partagé une vidéo de méga-ramp. La méga-ramp c'est bien, c'est fat, mais le problème de la méga-ramp c'est que c'est linéaire. Ils droppent, ils sautent la box, ils font le quarter et il y a deux minutes de rien. Là, ils font des runs complets avec des tricks dans chaque air et on va voir ça tout de suite. On va y aller. J'ai mon casque de chez Lidl, je le mets et c'est parti. J'espère que ça va marcher ce coup-là. Ok, qu'est-ce qu'on va voir ce soir ? Donc on va voir la finale de Vert en BMX avec Vince Byron, qui est australien, qui a gagné en 2017 et 2018 lors au X-Game, qui a battu Jamie Bestwick du coup. On voit là un Oppo faire look-back et derrière Jamie Bestwick, la légende vivante comme dit Scotty Kramer en tant que commentateur, qui a gagné 19 médailles au X-Game dont 14 en or. Il a 48 ans. Ouais, 48 ans, c'est plus ouf, c'est ton daron. 19 médailles dont 14 en or. Voilà, il suffit juste de dire ça. Maintenant, le format de la compétition, 6 riders, 30 secondes par rider, deux runs, c'est le meilleur run qui compte. C'est-à-dire que s'il tombe dans le premier run et que le deuxième est fou, c'est le deuxième run qui compte et vice versa. Enfin bref, vous comprenez. C'est mieux qu'un mix des deux runs parce qu'en vert, tu ne peux pas forcément être tout le temps ultra propre. Là, on voit ceux qui vont rider, donc Alex Landeros, Coco Zorita, Zach Newman, Michael Larrin, Jamie Bestwick et Vince Byron. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est pas parti. Mais si, c'est parti. Ok, allez, on commence par Alexandre Landeros. 29 ans et c'est parti. Donc là, il carre toute la rampe pour prendre son élan pour faire son premier tricks en air. Avec un tire grave. Un allé-hop condor. Suivi d'un toboggan. Un superman seat grave. Tail whip. Un x-up en oppositaire. Et il part sur un oppo flare. Et waouh ! La bonne glissade des familles. Il a un peu sous-rotationné. Et en vert, ça ne pardonne pas. Dès que tu sous-rotationnes, tu tombes. Tu sur-rotationnes. Tu tombes. Tu loupes ton air. Tu tombes. Enfin bref. C'est un sport de malade. Superman seat grab. On l'a bien vu. Avec Matt Hoffman derrière qui matait. Et là, on voit l'opo flare. Il y va. Et en gaucher. Et bam. Et ça glisse un peu. Il était pas loin. Il était pas loin. Il y a de fortes chances qu'ils le mettent dans le deuxième moine. Je le sais déjà parce que ça fait trois fois que je regarde. Ok. Coco Zurita. 35 ans. Qui habite à Santiago, au Chili. Ils expliquent, les commentateurs américains, qu'il possède une des deux rangs qu'il y a au Chili. Dans son jardin. C'est-à-dire qu'il aime tellement son sport qu'il sait fabriquer son propre spot chez lui. Ok. Il est parti. Donc. Pareil. Il prend toute la rampe en largeur pour aller vraiment haut sur le premier. Un gros table. Suivi d'un condor. Un flare turn-down. Il a essayé de faire un turn-down mais ça a pas marché. Il l'a pas tendu. Toboggan. Allez-houp. Il regarde la caméra en passant. Flare. X-Up. Et il va partir sur un flare tail whip. Et encore un X-Up. Et c'est la fin du run en double tail whip. Alors, le buzzer qu'on a entendu en arrière-plan, le BAM qui dit que c'est la fin du run. À partir de ça, les runs comptent pas. C'est la fin du run. Donc si tu continues à rider, ça comptera pas dans ta note finale. On voit le table au ralenti. Filmé de très très près. Peut-être trop trop près. Ok. Et on va voir le condor en face. Condor assez spécial parce qu'il attrape pas vraiment son guidon. C'est bizarre. Et le flare tail whip. De fin de run. Et on atterrit pile sur les pédales. Ouais, c'est impressionnant. Après, ils ont le temps de remettre leurs pieds en l'air. Mais souvent, ils atterrissent sur les pédales directement. Il n'y a pas de manivelle to manivelle. Comme fait Logan Martin, Cal Baldock, Mark Webb. Enfin, tous les parcs New School. En vert, t'as pas le droit d'atterrir sur la manivelle. Ça te fait perdre tous les lents. Zach Newman qui a 30 ans et qui habite à Francfort. Dans le Kentucky. Ok, il commence par aller bien haut en espèce de table. Un bar to X-Up. Suivi d'un flare. Ok, switch-end en air. C'est-à-dire qu'il a pris la poignée opposée sur son guidon avec sa main. Il a fait un tail whip. Un 540 qui était vraiment fat. Et un Oppo Air au pot tail whip. C'est-à-dire que là, il était tout en gaucher. Et toi-même, tu sais, quand t'essayes d'écrire ton nom en gaucher, c'est compliqué. 540 pour finir le run. Et avant, il y avait un double pec grind. C'est des trucs qu'on voit rarement en verte maintenant. En l'an 2000, ils faisaient tout ça pour reprendre de l'élan parce qu'ils perdaient vachement de vitesse avec leur vélo pas bien réglé. On voit le table. Il est trop près, encore une fois. Tiro Toto, ça c'est à cause de mon café. Maître Gims. On voit bien qu'il re-catche et qu'il remet ses pieds en place après. Et il roule avec des chaussures Giro de VTT. Alors que tous les autres sont Vans. Hashtag, va sur mon Facebook et regarde mes Vans. Ou sur mon Instagram. Et on va repartir directement sur les deux derniers runs. Les deux derniers runs de la première partie du contest. Donc Vince Byron et Jimmy Bestwick. Jimmy Bestwick qui va passer maintenant. Je dis de la merde. Il y a Michael Larrin avant, je l'avais complètement oublié alors que c'est un des plus stylés. Michael Larrin, 31 ans, qui habite à Racine. Qui habitait à Racine. Ok, il est parti. Drop à fond. Un air. Allez, boum. Condor. Ok, NoFoodKanKan vers le haut. Downside Tail Whip, donc c'est un Tail Whip mais vers le bas. Lockback. Et un Flair. Ok, un Table bien bien haut aussi. Allez-houp, Downside Tail Whip. Suivi d'un toboggan. Et il va partir sur un Griser. Trop bien. Et le Down Whip. Double Down Whip. J'ai l'impression que le buzzer a sonné avant qu'il sorte en air, donc je ne sais pas si ça va vraiment compter. Je l'applaudis parce que ça a l'air d'être un bon gars et en plus il ride vachement bien. On revoit le lookback au ralenti. Il envoie bien son guidon dans l'autre sens pour l'envoyer encore plus loin. Il est au 3 quarts, c'est ouf. Ok, le Flair. Au ralenti, il reste encore plus longtemps en l'air, c'est un truc de fou. Ok, le Griser au ralenti. On voit bien ce qu'il fait. Ça, je pense que c'est casse-gueule. En verte. Et il retombe vraiment haut. Vous avez vu ça en arrière, il était sur le noir, juste sous le coping. Trop propre. Là, il y a les commentateurs qui disent que son vélo est cette couleur-là parce que c'est la couleur des militaires de l'US Army. 87 points. Premier. Premier pour l'instant parce que là, il y a quand même deux sacrés gars qui passent. Jamie Bestwick, donc 48 ans, qui habite à State College en Pennsylvanie, qui est anglais à l'origine. Quand même. Ils disent qu'il habite à State College, mais il est anglais. Ok. Il est parti. Alors, il commence par un condor. Allez, Opsid grab. Knack, knack. Turn down. Là, on voit bien la différence entre ces turns et celui de la Rhin. Flare look back. Candy Bar, qui était limite en Kan Kan. 5.40 table. Il a replaqué un peu bas, mais il garde sa vitesse quand même. Downside whip en air. Opposite flare. Downside whip encore. Et il finit par un 5.40. Et il a essayé de faire claquer le pegs arrière, j'ai l'impression. Normal. Tu loupes ton 5.40, donc tu essaies de faire claque avec le pegs. Tout va bien. Il a fait un bon run quand même. On voit les ralentis. Le turn down, que je vous le disais à l'instant. On voit bien la différence avec la Rhin. Là, c'est vraiment... Il tourne vers le bas. Turn down. Et l'autre, il regarde vers l'arrière. Look back. Et ça, c'est un look back. Pour le coup. Il regarde pas en arrière, parce que forcément, il est en flare. Donc il regarde en avant. On va appeler ça un look face. Je l'invente les noms. Downside tail whip. En lui, c'est son sens, le downside. Comme Michael Larrin. Ils font pas des tail whip dans le bon sens. Parce qu'ils sont bouffis. Et l'opo flare. On voit même pas la différence, en fait, qu'ils soient en flare ou en opo flare, tellement c'est smooth. J'ai mis Bestwick qui est premier, du coup, avec 89.33. Et il est content. C'est bien. Bestwick, keep the dreamings alive. J'ai mis Bestwick qui garde le rêve en vie. Ok, Vince Byron, 29 ans, qui vient de Brisbane, en Australie. Et qui est habillé en jaune fluo. Parce qu'après ça, il va faire un barbecue sur un haut point. Ok. Ok, il commence par un rien en air. Suivi d'un bar tout condor. Il part sur un flare tail whip. Direct, troisième saut. Normal. Au pouvoir, bar tout look back. Et un double tail whip. Et... Il se fout la tête par terre, mais... D'une force. Il tombe. Il s'écrase la gueule par terre. Et il se relève direct. Il reprend son vélo. Et il part. Il remonte par l'échelle qui est derrière pour remonter sur la plateforme, je pense. On revoit le flare tail whip au ralenti. Vous avez vu comment ses pieds ont pas bougé. C'est ouf, hein. La re-plaque. Un peu bas. Il s'assoit limite sur sa set. Ça lui fait perdre un peu d'élan. Bon, il est 35 points, 33. C'est pas terrible. Il est sixième, mais bon, il a chuté aussi. Son deuxième run va être mieux. On voit les replays. Bestwick qui fait un 540 table. Très bien. Il va faire déjà un 540 en big, toi. Impossible. Je vous ai laissé ça. Il y avait de la pub, mais je vous ai laissé ça parce que je trouvais ça intéressant de comment ils montent la Vert Wall. Et ils font le plat, ils mettent les courbures, ils mettent le plat et la courbe du haut et ils redressent tout avec des espèces de grues. Et voilà. Elle est prête. Et pendant cette petite coupure là où ils expliquent les groupes de musique punk rock californien qui passent, je t'invite à mettre un petit j'aime sur la vidéo. Mettre un commentaire si tu veux, me dire quel truc tu as préféré dans la big. Et n'hésite pas à les voir en description. Il y a mon Utip et mon Tipeee. Utip, tout le monde le connaît. Maintenant, tu vas regarder une petite pub et ça m'amène un peu d'argent. Et Tipeee, si tu veux faire un don, je te le dis, ça partira soit dans mon vélo, soit dans mon essence pour aller faire du vélo, pour vous faire d'autres vidéos. Voilà. Ok, on va y retourner. Après cette coupure publicitaire pour moi-même. Allez, on va partir sur le deuxième run. Je suis excité comme une puce. Jimmy Bestwick, Michael Larrin, Coco Zurita, Zach Newman, Alex Landeros et Vince Byron qui est dernier pour l'instant parce qu'il a chuté sur son premier run, donc forcément... Il est dernier. Alex Landeros qui a chuté aussi, mais qui a fait un peu plus de tricks avant de chuter, donc il est devant lui, logiquement. Et on repart d'ailleurs sur Alex Landeros. Ok. Et il est parti. Il prend toute la rampe en largeur pour prendre bien de l'élan pour faire son premier air, il est limite surrotationné. Allez, hoop. Toppogan. Un flare sur 3 ou 4 mètres. Flirtail whip. Un one end. Double whip. Replaqué un peu bas, mais ça va. Il fait un air normal. Et l'oppo flare de tout à l'heure qui replaque. Yes. Et il part sur un flare. Il a essayé de faire flare Condor. Ça n'a pas marché. Et un tail whip. C'est un bon run. C'est un bon run. On revoit le flare, on ralentit. Là, il explique qu'il est carvé en flare, Scotty Kramer, il est en train d'expliquer que prendre vraiment, vraiment beaucoup de largeur en flare, ça permet de replaquer mieux dans la rampe. Et d'avoir un peu plus de transition pour reprendre son élan pour le tricks d'en face. Ce qui n'est pas faux. On voit le double tail whip, replaqué sur les pédales. Parfait. Un peu bas, il a perdu un peu d'élan, mais bon. Il est content. 75 points pour le deuxième run. Il l'a fini, celui-là, c'est cool. Sponso par Park Tools, une marque d'outils pour vélo. Ok, Coco Zurita, qui va repartir, il est en train de vérifier son bike avant de dropper, ce qui est logique. Il faudrait pas qu'il perde une pièce en air. Yes, Rock'n Roll. Allez, c'est parti. Donc il va faire à peu près le même run que son premier run. C'est comme ça qu'ils font les mecs. Ils essayent de faire le même run en ajoutant des figures. Ah, il prend toute la rampe en largeur pour aller vraiment vite pour faire son table en air. Ok, il part sur son condor. Flair, turn down ce coup-là, il a vraiment turn downé. Toboggan. Un alley-oop vraiment massif. Un flair, un X-up. Un flair tail whip. X-up. Et il va partir sur un double tail whip. Non, c'était un triple. Aïeux, j'ai mal pour lui. J'ai l'impression que son genou est parti sous le cadre. Ouais, il a l'air de s'être fait mal. On voit le condor. On ralentit. Ce que je vous disais tout à l'heure, le guidon bouve. C'est taré. Il replaque. Vraiment haut. Et il finit en flair et la turn down à la fin du flair. Je pense qu'il attend de savoir si sa rotation est parfaite pour pouvoir lancer le turn down. Et c'est quand même hallucinant. On voit le flair au ralenti qui était vraiment haut. C'est con que ça soit filmé d'aussi près. On ne voit pas la hauteur au niveau coping. Airplaque. Vraiment parfaitement. Le flair tail whip. Au ralenti. Il y a le commentateur américain qui dit Les gars, les enfants, si vous voyez ça, il faut s'entraîner, 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 jusqu'à atteindre la perfection comme eux. C'est pas faux. Enfin, s'entraîner. Après, tu peux t'amuser aussi. Juste rider et apprendre des tricks. Et les rendre de plus en plus smooth avec le temps. Parce que ces mecs-là, ils ride depuis une vingtaine d'années. C'est pour ça qu'ils sont si forts. nogres de plus fase en 2ant En gros plusих cent anlogis! OK, les Aïeux. Il y a supremacide américain avec demain. Le vingtaine d'articles prochaines distances de l'Eam. Ils étaient parmi les plans de l'Eam. Il est à 78 points, pour l'instant il est quatrième. Il va essayer de faire mieux. Je pense que c'est sa mère ou sa soeur. Les deux. Ok, il prend un air en carvant tout. Un table. Suivi du bar to X up. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils font quasiment les mêmes runs. Ils essayent juste d'ajouter des figures. Switch en to X up. Vous voyez, là il a rajouté un X up derrière son switch en. Tail whip. 5.40. 5.40 turn down. Normal air d'onside tail whip. C'est à dire qu'il avait le whip en oppo. Et il finit par un 5.40 bar spin. Qui était bien clean. Et il est bien content. Et a priori il est sponso par un magasin de pizza. Ce qui est trop bien. Ok, on voit le tail whip au ralenti. On voit bien qu'il replaque la manivelle. Et il remet ses pieds sur la pédale direct. Pour pouvoir reprendre la vitesse. 5.40. On voit par rapport à Matt Hoffman et Hucker qui sont derrière qu'il est quand même vachement haut. Ok, 5.40 turn down. Très bien, on ne voit pas la hauteur non plus parce qu'il zoome sur le trick. C'est bien, d'un côté on voit bien le trick mais on ne voit pas à quelle hauteur il est. Et on ne voit pas le 5.4 bar parce qu'il était sur le buzzer je pense. Il est content. C'est essentiel je pense. Il attend sa note. Ok, 84.33. Il est toujours 4ème. C'est dommage parce qu'il a fait quand même des variantes en 5.40 et je pense que ça devait rapporter des points. Après il n'a pas fait de variantes en flares et je pense que maintenant c'est le truc le plus important. Faire des flares. Ok, il est reparti. Il va dropper. Il va vite. Il fait un air simple. Il va faire son condor. Boom. Condor. Subi d'un au foot cancan vers le haut comme tout à l'heure. Downside whip. Look back. Le flare. Un table. Alley hoop downside whip. Donc avec le vélo qui tourne vers le bas. Et on a les hoops. Grisère. Et un triple down. Je n'ai pas pu finir. Il ira être trop vite. Un alley hoop. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quand tu tournes de dos dans la courbure. Ça fait partie en espèce de cercle vers l'arrière. C'est un peu plus dur qu'un trick sans normal parce que tu ne vois pas forcément la hauteur plaque. Et du coup ça compte plus de points. Ok le flare. C'est dingue. Et il carbe au moins sur 3 ou 4 mètres. suivi du table avec Matt Hoffman qui kiffe derrière. C'est trop bien. Il est chez Hoffman Bike aussi lui. Forcément. Un. Deux. Et trois. Et en fait, Scotty Kramer est en train d'expliquer qu'il n'a jamais fait ça en verte. Normal. Il le faisait en big air mais c'est normal parce qu'en big air t'as un peu plus de temps. En vertical comme ça je pense que t'as un peu moins de temps pour faire tourner et en faire trois. Bah c'est un peu plus compliqué. On a vu. On a vu tout à l'heure Coco Zurita se casser la gueule en triple tail whip normal. Lui il le fait tourner vers le bas donc il tourne forcément moins vite. La ring qui est deuxième avec 88.66. C'est pas mal hein. Après, il y a encore Jamie Bestwick et Vince Byron qui vont passer. Et ces deux là, ils envoient du pâté. Je ne sais pas s'il va envoyer plus fort que dans le premier run. Peut-être. Ok. Il se prépare et il va y aller. Alors vous avez vu comment il droppe, il roule à fond sur toute la plateforme et il droppe au bout pour avoir une vitesse de malade de l'autre côté. La plupart ne font pas de tricks dans le premier air. Et lui il va partir direct en condor je pense. Ou en table. Condor. Yes. Condor. Ok. Allez-houp, c'est grand knack knack. Donc ce que vous vous expliquez. Allez-houp, tournez de dos. X-up to turn down. Donc là il rajoute des tricks. Flair look back, il a atterri un peu bas. Barre to barre. C'est rien de voir faire des barres to barre. Allez-houp, down side whip. Candy barre un peu en knack knack. No foot knack knack vers le haut. Ouh, il a atterri bas. Et il a perdu toute sa speed. Et là ça va être compliqué de finir. Opposite Flair. Et il finit par un opposite Flair foot plant. C'est-à-dire qu'il a tapé son pied dans la courbe pour tourner. Et c'est un tricks qu'on voit souvent en parc. Parce que je pense que c'est plus simple. Parce que la courbe n'est pas pareille. Flair look back. Bam ! C'est bien tendu. Et on voit son regard qui suit la courbe. Il voit exactement où il est. Et ça c'est un opposite Flair. On voit quasiment pas la différence. Ce que je disais tout à l'heure, il a tellement d'expérience que quand il roulait en gaucher ou en droitier, ben tu t'en rends pas compte. Et c'est ouf. 87.66. Là il est monté à 89.33. Il est premier. Par contre, Matt Hoffman qui applaudit avec Hucker à côté. Allez voir ses parts à Jimmy Bestwick. Il y a deux parts qui sont sorties de Louis Ouf et de la verte. Dans une Ethnise et dans une Levis. Et c'était fat. Vince Byron, 29 ans toujours. Qui va y retourner pour son deuxième run. Là il n'a plus le choix. C'est maintenant ou jamais, c'est là qu'il faut envoyer les plus gros tricks. C'est son dernier run, il n'a plus le choix. Il va y aller. C'est un peu long mais... Il attend peut-être qu'on lui mette sa musique. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Allez c'est parti pour 30 secondes. Un air pour se mettre bien. Barre spin to Condor. Suivi d'un flare tail whip qui est aussi haut que de tout à l'heure. Oppo air, barre spin to look back. C'est un peu le même début de run. Double whip. Oh il est chaud. Downside whip to Superman Indian. Ouais, il était en oppo flare whip back. Barre spin to one end. Un air. Et là il va finir en flare 5.40. Bah ! Et c'est replaqué. Bah ! Ok, c'était le run quoi. C'était celui-là. C'était celui-là. J'applaudis, ça sert à rien mais... Waouh ! Comment on appelle quelqu'un qui n'a pas de t-bire ? Tony. Je pense que c'est une blague. Ça doit être une blague privée entre lui et un de ses potes. On revoit le double tail whip. Là, il l'a attrapé tellement fort qu'il a commencé à tourner de la roue à rien. Il a eu du cul de ne pas tomber quoi. Et derrière on voit le downside whip. Et regardez bien, il va attraper la selle. Et il est indiane derrière. Il est en oppo air. Non, il est en normal air. Il doit être en oppo downside whip. Tout superman sit grab. Opposite flare look back. Donc comme tout à l'heure, il est en gaucher. C'est un truc de ouf. Les mecs sont hyper forts. Et le flare 5.40. Donc, en gros il fait un flare. Et il rajoute un 3.6 dans le flare. Pour faire un flare 5.40. Parce qu'un flare c'est un flip 180 en vrai. C'est pour ça que ça s'appelle un flare d'ailleurs. C'est un flip en air. Et Jamie Bestwick est déjà changé. Je pense qu'il sait qu'il a perdu. Parce que là... Et voilà, 90 points. C'est le seul qui passe au-dessus des 90 points. Ça fait un petit 19 sur 20 quand même. On est pas mal parce que c'est noté sur 100. Waouh, c'est dingue. C'est dingue à quel point ils peuvent revenir. Vous avez vu la chute qu'il a pris dans le premier run ? Ils doivent avoir un mental de ouf ces gens-là. Genre... Il est tombé. Il revient. Et il gagne. C'est un truc de fou. Bref. C'est sur ça que je vais vous laisser. Je reste toujours halluciné par la verte. Parce que j'ai essayé d'en rider une ou deux dans ma vie. Et c'est vraiment, vraiment dangereux. Physique. Et extrêmement difficile. Et... Quand on voit ces mecs-là qui ride aussi bien... Bah, je suis sur le cul, quoi. Bref. On se voit dans une prochaine vidéo. Bonne journée à tous. Bonne soirée à tous. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et... Bon ride ! N'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos. Et à vous abonner. Bon ride ! Sous-titrage ST' 501